Nous avons des hôpitaux qui ferment des lits, qui ferment des services. La charge de travail ne fait qu'augmenter. En 20 ans, on a doublé le nombre de passages aux urgences. On est passé de 10 millions à 23 millions. Et l'effectif est resté le même. Prioritairement, il nous faut des infirmiers, des aides-soins, des ASH, des bancardiers, dans les urgences, mais aussi dans tous les services de l'hôpital. Parce que les urgences, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de l'hôpital, c'est ce qui marque. Mais c'est dans tous les services qu'on a besoin de personnel pour prendre en charge des patients, des résidents. C'est de l'être humain, ce n'est pas des boîtes de conserve. Nous avons rencontré de nouveau le directeur adjoint de cabinet. Ce que nous avons considéré comme particulièrement méprisant de la part de la ministre, qui ne reçoit pas les organisations syndicales, qui se permet de communiquer uniquement par voie de presse. Nous n'avons surtout aucune réponse sur les deux revendications essentielles, que sont les effectifs et l'élite. Nous réclamons un vrai plan Marshall pour l'hôpital public. Il faut rattraper le retard pris ces dernières années. Et surtout, qu'on arrête de nous expliquer qu'il faut faire encore et encore des économies en permanence, qu'il faut fermer, qu'il faut restructurer. Il va bien falloir que la ministre mette sur la table un certain nombre de moyens pour embaucher les personnels et mieux les payer. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?